J'ai vu en Italie, ma fille est gravement malade, je n'ai pas trouvé la solution pour soigner ma fille, ça fait 3 mois. J'ai dit, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt pour le béret ? Hé, attention ! Oh, c'est mieux, c'est quoi ça ? Un enfant de 1 an ? J'ai envoyé ma famille en Europe ici, j'ai les enfants décimaux, une fille et un garçon. Mon garçon, lui, il a commencé à masser, ma fille ne massait pas, ils ont un ancêtre moitié, elle est mal. Maintenant, j'ai pris un rendez-vous sur le pédiatre pour aller voir la situation de ma fille, pourquoi elle ne masse pas. Quand on est arrivé là-bas, la pédiatre a regardé ma fille, ma fille s'énerve chaque fois. Et elle était en Afrique, elle s'amusait, elle faisait tout. Mais si le pédiatre tousse ma fille, elle s'énerve. Le pédiatre, il dit que ma fille n'a pas de problème sur son pied, que le problème est quitté dans sa tête. Maintenant, il doit voir la tête de ma fille, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Ils nous ont transféré dans un métro, l'hôpital, on est arrivé là-bas. L'hôpital a fait analyse, ils ont dit, ma fille a une masse dans la tête. Elle a quoi ? Une masse, masse. Masse ? Qu'est-ce que tu veux dire, Masse ? Ils ont dit, ils vont opérer ma fille pour voir la situation, ce qu'elle en a dans la tête. Ils ont opéré ma fille, ils ont pris quelque chose dans la tête, ils ont fait analyse de ça. On dit, ma fille a une timère cérébrale dans la tête. Maintenant, on est resté avec ça pendant quelques mois. On dit, le docteur dit que depuis l'essence de ma fille en Guinée, que ma fille était malade, que ma fille a 80%, elle ne peut plus vivre. Que ma fille va mourir bientôt. Elle a un cancer dans la tête. Elle a quel âge ? Elle a un dans 7 mois. J'ai un sérieux problème actuellement avec elle. On est à l'hôpital, mais elle a fait des semaines sans manger. Sauf dans ces deux jours-là, elle a commencé à ouvrir ses yeux, mais elle ne manque pas beaucoup des ans aussi. Si je veux trouver quelqu'un qui va m'aider pour traiter le cancer, c'est un sérieux problème avec ma fille. Elle me plaît beaucoup. Je ne fais pas la peine. Ah oui, ça c'est triste, ça. Ça c'est triste, ça c'est pas. Si on trouve quelqu'un qui peut m'aider à propos de ça, eh, Seigneur. Eh. Oh, c'est triste, ça. J'ai vu en Italie. La fille est gravement malade. Je n'ai pas trouvé la solution pour soigner ma fille. Ça fait trois mois, j'ai fermé le travail. Je suis à côté de ma fille, mais ça ne va pas. Oh. Eh, Seigneur, c'est quoi ça ? Un enfant de un an ? Il s'est senté très bien, mais on est arrivé ici pendant une semaine, elle a changé tout. Elle a changé le comportement, tout. Eh, Seigneur, c'est quoi ça ? Ils ont dit qu'ils ont découvert son pied, mais finalement, ils ont dit qu'elle n'a pas de problème avec son pied, qu'elle a quelque chose dans la tête qui est intime, cérébrale, maligne. Oui. Et c'est à côté de l'enfant qu'ils ont envoyé même la famille ici. Mais, presque... Si je peux trouver quelqu'un qui va m'aider à propos du cancer, le traitement traditionnel africain aussi. À ce cancer-là, il y a traitement... À ce cancer-là, il y a traitement traditionnel. Mais, moi, c'est ma première fois d'entendre... Oui, oui. ...le source de cancer. Je n'ai jamais entendu ça. C'est ma première fois. Prenez le TikTok du monsieur. Entrez en contact avec lui, s'il vous plaît, pour qu'il puisse se traiter autrement. Parce que à l'hôpital, on dit qu'on ne peut plus rien faire, que c'est trop développé, qu'est la petite Baja. Un an, un an et demi. Donc, si vous connaissez des hommes de Dieu, des gens qui traitent et tout, en tout cas, rentrez en contact avec lui, s'il vous plaît.